Amis auditrices, amis auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora. La semaine dernière, nous avons parlé d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler de culture. Donc l'agriculture, culture, c'était un enchaînement qui me faisait sourire. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Pascal Moutier, qui est le créateur et le directeur du Théâtre de la Comédie. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour, bonjour à vous. Jean-Pascal, vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. Pour paraphraser Sagan, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, tous en létal. Pour vous, c'est quoi la culture ? Pour moi, la culture, c'est quelque chose qui, tout d'abord, est indispensable. Ça, c'est vraiment la première notion. Parce qu'on s'imagine souvent que la culture, et je reprendrai cette phrase, il y a quand même longtemps, du magazine littéraire, qui, de façon tout à fait cynique, bien évidemment, disait « est-ce que la culture ne serait-elle pas le ventilateur du dimanche ? » Je ne crois pas, je ne crois pas du tout. Alors, je pourrais, bien sûr, partir dans une Italie très importante et expliquer pourquoi. Moi, j'anciterai juste une phrase qui dit que la culture est ce qui permet à une société de devenir une civilisation. En effet, très honnêtement, qu'est-ce qu'on garde des Grecs ? De la magnifique civilisation grecque ? Qu'est-ce qu'on garde de la magnifique civilisation tumérienne et même romaine ? Oh, les faits d'armes, bien évidemment ! Leurs faits économiques, leurs problèmes, leurs petites divergences ? Pas grand-chose, si ce n'est pour faire quelques petites séries, il y a un budget sur Netflix, mais finalement, on n'en garde pas grand-chose. Non, ce qu'on garde, c'est l'unification, leur culture, les Grecs, le théâtre, leurs écrits, leurs sculptures, comme les Romains et comme les autres civilisations. Je pense que la culture est quelque chose que l'on prend souvent comme étant une chose accessoire, et je pense que c'est la base de toute société, parce qu'elle permet de nous permettre d'être ce que nous avons, ce que nous devons être. Alors voilà, c'est peut-être un peu abstrait, mais c'est une unrégime. Ça me va bien. Et quel regard portez-vous sur la culture en France, de manière générale, là aussi ? Alors malheureusement, j'ai peur. Je vous dis, de toute façon tout à fait générale, après je ne vais surtout pas parler de façon particulière, parce qu'il y a bien sûr des cas qui échappent à, il y a beaucoup de cas même qui échappent à cette analyse un peu cruelle, j'ai peur qu'effectivement nous ne soivons pas en train de devenir une civilisation, que nous ne soivons qu'une société, puisque la culture, alors en France on a lu quand même des volontés, des périodes de très très grandes cultures, mais actuellement, véritablement actuellement, il y a quand même une notion qui, moi, vraiment me révolte, c'est que la culture est un bien de consommation, et donc forcément, d'ailleurs on le voit parfaitement bien dans la volonté actuellement gouvernementale, je ne parlerai pas uniquement du municipal, de rentabiliser la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture doit être quelque chose que l'on doit offrir aux gens, parce que ça crée. Et je pense que c'est une très très grave mesure. Les mauvaises langues disent que 80% du budget national de la culture est dépensé à l'intérieur du périphérique. Alors déjà, il y a un problème de centralisation, ça c'est tout à fait évident, mais ça j'ai envie de dire, c'est un débat qui est quand même vieux de très très longtemps, et même, je ne lui fais même plus mention, parce que j'ai presque envie de dire, à ce niveau-là, il y a tellement d'autres problèmes que c'est quelque chose dont on ne peut même plus s'occuper. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a ce problème de centralisation qui est énorme, mais indépendamment de ça, aujourd'hui, je pense qu'on va de plus en plus dans un état d'esprit où on sonde une volonté populaire pour essayer de leur offrir ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors attention, je ne suis pas du tout partisan du contrario, c'est-à-dire de dire, moi je fais quelque chose et si ça emmerde tout le monde, parce que ma expression, je suis un peu trivial, ce n'est pas grave parce que j'ai fait de l'art. Non, je ne pense pas que ce soit ça non plus, mais ce que je pense, même si ça ne doit pas être ça, en tout cas, ce que je suis absolument sûr ne doit pas être la culture, c'est quelque chose qui est effectivement un ventilateur du dimanche, c'est-à-dire un bien de consommation, et ça, ça doit surtout parler de ça. Vous connaissez la réflexion du président de TF1 il y a quelques années, il disait que son métier, c'était de vendre du cerveau disponible à Coca-Cola. Alors là, par contre, là moi je suis totalement d'accord avec lui, parce que quand on regarde TF1, effectivement, je pense que son analyse est d'une extrême pertinence. Et puis il est performant, il arrive bien avant de le cerveau disponible. Oui, tout à fait. Il dit autrement à abrutir les gens. Voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais en même temps, moi je trouve que, bon, j'apprécie son honnêteté, mais j'ai envie de dire, oui, bon, ben voilà, il le dit très clairement, moi c'est du blé et des jeux, comme disait César. Or, bon, cette société romaine, puisque c'est quand même un moment au niveau de l'histoire dans la société romaine, mis à part l'invasion des Gaules et le massacre des Autochtones, ça n'a strictement rien produit de véritablement intéressant. C'est avant, quand Rome était véritablement une république et certainement pas une tyrannique et après un empire qu'on va le connaître, qu'elle a produit, c'est plus belle chose. Donc, au moment où justement Rome commençait à s'affaiblir, c'était son apogée juste avant sa descente et sa décadence, c'était le moment où on disait du blé et des jeux. Et bien ça, ce que dit ce monsieur, c'est ça, c'est du blé et des jeux. Alors, revenons près de chez nous maintenant. Que pensez-vous ? Quel est votre regard sur la culture à Marseille, autour de Marseille, dans la métropole, dans la région provencelle au côté des jeux ? Alors, on va parler toujours dans l'idée d'avant dimanche soir, puisqu'on espère quand même qu'il va y avoir un changement. Alors, qu'est-ce que je peux en penser ? J'ai envie de dire, alors moi, je vais faire un trait d'humour en disant, pour que je puisse en penser quelque chose, encore faudrait-il qu'il y ait quelque chose. Il faut quand même reconnaître que, moi, je crois que la plus grande mystification, le plus grand mensonge de ces dernières années au niveau culturel, c'est Marseille capitale européenne de la culture. Le premier événement, le cri dans les rues. Je ne sais pas si c'était un cri de joie ou un cri de terreur. Et le deuxième événement, les moutons dans la rue. Vous me demandez si les moutons, c'était les Marseillais. C'est ça, c'est ça. Les marseillais comme des moutons. C'est exactement ça. Bon, on pourrait effectivement parler longuement de toute la culture à Marseille et dans la région, mais on va se focaliser un petit peu sur Marseille parce que c'est vrai que Marseille est quand même un peu la capitale. La moitié des bouches du Rhône et les bouches du Rhône, c'est la moitié de la région. Voilà, je ne vais pas faire du prosélytisme pro-marseillais parce qu'il y a aussi nos amis qui soient. Voilà, et puis toutes les îles autour. Mais on va partir vraiment de Marseille. Regardez cette capitale européenne de la culture. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'assister à l'île, capitale européenne de la culture, quelques années au paradis. Bon, moi, ce que j'avais apprécié à l'île, c'est que j'étais allé à l'île. Et je peux vous dire que l'île, c'était le festival d'Avignon pendant un an. Je ne sais pas si vous connaissez le festival d'Avignon, sauf que la différence là sur l'île, c'est que ce n'était pas uniquement plus du théâtre. Comme l'Avignon, c'est extrêmement centralisé sur le théâtre. C'était quelque chose de multiculturel, c'était ça pendant un an. Moi, immédiatement, quand on m'a dit Marseille, capitale européenne de la culture, j'ai pensé que ça pouvait être la même chose. On avait même arrêté celui qui s'était occupé de l'île. Tout à fait, absolument. Alors, finalement, on a touché une somme de, je crois, de 190 millions d'euros de la part de la communauté européenne, qui a été dépensée pour créer le Mucem, un musée qui, aujourd'hui, est géré par le privé entre 10 et 20 euros l'entrée. Enfin, je tiens quand même à le préciser, parce que j'ai quand même à préciser que les Marseillais n'ont même pas action au Mucem de part le fait qu'il est quand même très cher. Or, ça c'est juste une petite parenthèse, la culture qui n'est pas accessible aux gens pour des questions économiques, déjà, ce n'est plus de la culture. Voilà, pour moi, déjà, c'est antinomique. On a fait le Mucem, et puis on a fait d'autres petites expositions, et puis des spectacles dans les théâtres, qui, en fait, et c'est ça qui est très, très important, et ça, moi, je vous raconterai une méthode personnelle après, qui est absolument épouse-soutenante, si vous voulez, des théâtres, des spectacles qui, de toute façon, devaient être créés, mais on a dit aux gens, et en fait, je vous explique la méthode, je vais un peu balancer, je suis désolé, on a dit aux gens qui créent, moi, je parle des théâtres, parce que je connais ce principe, voilà, on vous donne des subventions pour créer des spectacles, très bien, comme chaque année, elles sont renouvelées. Donc, cette année, nous renouvelons vos subventions, on ne vous en donne pas plus. Par contre, vous allez marquer dans votre programmation que ce sont des spectacles de la capitale européenne de la culture, parce que vous les subventionnez. Ce qui est, c'est-à-dire qu'eux ne sont rien, c'est-à-dire qu'ils demandent aux gens, à qui ils donnent des subventions avec légitimité, de faire le retour à leur place. Voilà, ça a été ça, la capitale européenne de la culture, et je crois que pour résumer mon regard sur la culture, alors que c'est très, très sévère, sur Marseille, région, d'une façon générale, ça a un nom. Ça s'appelle du miroir en vénuette. Voilà, je crois que malheureusement, il n'y a rien d'autre. Fort heureusement, il y a des artistes, des créateurs d'une immense qualité, qui essaient de survivre et de faire du travail, et qui arrivent à faire des choses, mais on le doit plus par la pugnacité ou l'initiative d'individualité, et certainement pas à l'administration dirigeante de notre ville et de la région. Marseille, comme les autres villes capitales de la culture, n'a pas échappé à sa motivation de géantrification, et ça s'est passé dans toutes les villes, à Barcelone, à Lille, à Liverpool, à Berlin, dans toutes les villes qui ont été villes de la culture, en ont profité pour éloigner des centres historiques, des centres-villes, des populations autochtones. Marseille en a profité, sinon que Marseille, c'était sa deuxième tentative, puisque quelques années plus tôt, il avait fallu trois années pour construire le tramway dans la rue de République. Non pas parce qu'il y avait des difficultés techniques, mais parce qu'il fallait mettre à genoux tous les commerçants qui étaient installés en rez-de-chaussée. Et là, c'était une opération pilotée par la ville de Marseille, au travers de sa société d'économie mixte, qui était à cette époque-là Marseille Aménagement. Et on voit ce que ça a donné, avec des appartements qui ne sont pas occupés, des biens immobiliers qui ont été vendus à multiples reprises seulement pour faire de l'argent, donc de la transaction financière économique, et des locaux de rez-de-chaussée qui sont toujours inoccupés. Et de manière surprenante, dans cette avenue qui pourrait être belle, il n'y a pas un seul bistrot, donc on ne peut pas s'asseoir pour prendre un apé ou un café, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de poubelle, donc on ne peut pas utiliser cette rue normalement, pas seulement pour aller y faire des achats, mais pour y vivre tranquillement. Mais voilà. En plus, je rappellerai juste en anecdote quand même que, bon, c'est que de l'allégation, mais moi j'ai quand même entendu des témoignages, il n'y a pas de moi, c'est quand même assez célèbre, des témoignages de gens qui ont été donc expulsés, qui n'ont pas voulu partir de l'endroit où ils vivaient, et qui ont dénoncé des méthodes du type, on venait balancer des cafards, après on faisait venir l'hygiène, moi j'ai entendu des histoires, comme on les a tous entendues, qui sont quand même des manières de barbouze, et c'est bizarre, alors il n'y a pas de preuve, donc on ne peut pas croire quelqu'un qu'il n'y a pas de preuve, mais personnellement, moi j'ai vécu d'autres aussi des anecdotes, je parle de Tessin, on en parlera plus tard, où effectivement les manières de barbouze ne sont pas extrêmement loin, et quand on regarde des élections de dimanche et du premier tour, c'est vrai qu'il y a encore des méthodes de barbouze supposées, ça fait beaucoup de suppositions. Voilà, c'était juste une petite parole. Il reste des choses surprenantes qui font la particularité de Marseille. Exactement ! On sort à la culture. Tout à fait, pardon. Marseille est une ville de création artistique, littéraire, musicale, cinématographique, théâtrale, plasticienne. Quels sont les artistes qui, pour vous, sont remarquables ? Alors, je pourrais en citer… Voilà, je pourrais… Alors, moi je pourrais en citer certains, mais la liste n'aurait bien sûr pas exhaustive, et je me permettrais de ne pas détourner la question, attention, parce qu'il y a des gens vraiment que j'admire profondément. Je peux en citer, je veux dire, en tant qu'auteur, par exemple, j'ai une profonde admiration pour Henri Frédéric Blanc, qui est un auteur extraordinaire, avec qui on a travaillé d'ailleurs, et je regrette qu'on puisse plus le faire à cause de la fermeture du théâtre. Donc, je pourrais citer vraiment une liste très, très importante. Mais je voudrais surtout parler, moi je pense, de ce qui est très, très important, et ce que j'avais essayé de faire au TCM, c'est de ceux justement qui sont invisibles. Or, Marcel, pour vous dire à quel point la création est importante, c'est qu'elle n'est pas uniquement que le fait d'artistes, vraiment, elle est aussi le fait de gens dont vous ne vous doutriez pas. Et pour ça, une petite anecdote, je parle par anecdote, je me prie de m'excuser, mais quand j'étais encore au TCM, j'avais le souci, vous savez, que quand toutes les personnes qui ont un bâtiment, en particulier des retours de théâtre, c'est qu'il y avait des gens qui viennent mettre des tailles sur mon boulot. Alors, bon, je me suis dit, c'est dégueulasse, c'est fou, etc. Jusqu'au jour où un soir, je me suis retrouvé nez à nez avec mes tailles. Alors, moment un peu tendu, des jeunes de 16, 17, 18 ans, puis bon, des jeunes venant d'une banlieue d'une cité très, 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 très sensible, qui ne se trouvait pas très loin, et il y a eu une discussion qui s'est engagée entre nous. Une discussion qui s'est engagée entre nous, et puis la discussion a continué jusqu'au moment où un a dit, vous faites du théâtre à travers, je leur ai montré le théâtre, je leur ai été visité, et si on voudrait faire un concert chez vous ? Et j'ai dit, ben quoi ? Donc, on a fait un concert de rap, mais de rap vraiment dans le... de rap, pas le rap des Maisons de Disque ou des pseudo-rappeurs à Melbent, ou je ne sais trop quoi, non, non, le vrai, le vrai rap, le rap de banlieue, le rap de cité, et ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce qu'en plus, moi, après ça, j'ai demandé à ces jeunes de venir à l'especteur. Ils sont vus. Et d'ailleurs, il y a une chose que je ne peux pas raconter sans en avoir l'émotion. Une chose très, très belle que j'ai vue lors d'une représentation. L'un de ces rappeurs qui sont vus après être joués au théâtre, parce que ce théâtre, finalement, ils avaient joué dedans pour leurs copains, c'est sûr, mais il leur appartenait aussi. Il leur appartenait aussi, donc il venait au théâtre voir des pièces, du Molière, du Coltès, et j'ai vu un des jeunes assis à côté d'une de nos abonnés qui était directrice commerciale chez Orange, je ne sais pas son nom. Et à la fin du spectacle, je les ai dit tous les deux qui étaient côte à côte, se lever et applaudir. Et quand je me suis adressé à ce jeune, c'est cette phrase qui me met les larmes aux yeux, chaque fois que j'en parle. Je me souviens, à la fin du spectacle, je suis allé le voir, je dis, alors Sofiane, comment vous avez trouvé ça ? Et il m'a répondu une chose extraordinaire. Il m'a dit, sur la tête de ma mère, monsieur, j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire. Donc, ils sont venus faire du rap. Ils m'ont fait découvrir ce que c'était que le rap. Moi, je ne connaissais pas. Moi, vous savez, après moi, le rap, c'était un truc de maison de disques américaine. On prenait des disques, on faisait crac-crac et on racontait n'importe quoi. Pas du tout. C'est extraordinaire. Il y a toute une culture. Même dans le tag, il y a toute une signification. Le rap, je vais vous dire, moi qui suis plutôt blues, blues jazz, et bien le rap, c'est le blues moderne de la détresse urbaine. Voilà. Et bien, ils m'ont appris ça. Et ces titres-là, je peux vous dire, moi, j'ai écouté, ils m'ont expliqué ce que c'était. Ce sont des artistes extraordinaires qui sont plus des artistes qui ont appris eux-mêmes par transmission de façon presque tribale. Ce sont des artistes et des créateurs extraordinaires. Et ça, Marseille, on regorge ces artistes. J'ai pris le rap, mais au niveau plastique, il y a des gens qui écrivent ça regorge. Alors, bien sûr, nous avons nos héros. Je citais Henri-Frédéric Blanc, mais il y en a plein d'autres. Des gens contre Russie ou des gens comme ça, en hauteur. Nous avons nos héros. Mais c'est un tissu populaire d'une culture extraordinaire totalement inexploitée. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas davantage ? Ce qu'on n'en parle pas davantage, je pense que la... C'est un peu pour l'accès au théâtre, au spectacle, à la littérature pour des personnes qui se croient exclues, interdites d'accès à ce type de connaissances. Ils s'interdisent d'aller dans un musée, ils s'interdisent d'aller voir un spectacle, voir une pièce de théâtre, aller à l'opéra, voir une exposition. Ils se croient exclues, interdites d'accès dans ces lieux. Qu'est-ce qui veut que cette peur continue à exister ? La peur, elle existe parce que c'est vrai qu'après, il y a un peu plus social, sociologique, j'ai envie de dire, de ce que ces jeunes-là, quand je leur ai dit, ils ne venaient pas dans votre théâtre. Tout simplement, ils ne venaient pas dans mon théâtre parce que, je tiens qu'à m'apprécier d'une chose, c'est qu'à la fin du premier concert qu'ils ont fait, ils m'ont dit, au fait, monsieur, vous ne serez plus jamais taillé. Bon, je n'ai plus jamais aucun taillé, tout le monde en a eu, sauf moi. Vous savez qu'à Marseille, il y a ce que moi j'appelle une école du graphe et il y a des zones qui sont réservées au graphe-faire, notamment autour du Tour Julien. Il y a, à l'ombre de leur encru d'air, un mur de 3 mètres par 4 qui est réservé à un artiste, à un plasticien, une fois par semaine et pendant une semaine, personne, je dis bien personne, ne touche à cette production artistique, qu'elle soit, qu'elle plaise ou pas, peu importe. Et un artiste remplace l'autre chacune des semaines. Moi, je trouve ça absolument remarquable. Alors, c'est ce que je leur ai répondu, je leur ai dit non, mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse peut-être discuter, voire pour faire des projets peut-être pas à la limite et des projets peut-être plus importants. C'était aussi un truc. Donc, il y a eu cette peur-là. Je crois que ce qui est très important, c'est que le monde des moyens tue les médiateurs. Là, moi, je me suis positionné en médiateur. Je vois aussi un autre travail qui a été extrêmement important. Le théâtre était partenaire avec le lycée Marie Curie dans le cadre du bac théâtre. On était financés par le conseil régional. J'ai pris 18 jeunes, 18 jeunes filles en plus, venant des quartiers très, 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 très sensibles. Pendant un an, on a travaillé sur les textes d'Henri Pénieric-Blanc. Eh bien, ces jeunes filles qui me disaient on n'aime pas le théâtre. Je suis arrivée la première fois et je me disais le théâtre pour nous c'est du, c'est chiant. Enfin, voyez tout ce que peuvent dire les jeunes de 17, 18, 18 ans. À la fin, il y a une autre une des jeunes filles qui est venue à voir Henri Frédéric-Blanc qui lui a dit « Depuis que je vous ai lus, maintenant je lis du théâtre. » Le problème c'est que eh bien oui, on avait un budget qui a été divisé, on a travaillé pendant trois ans. La première année elle a été divisé par deux. La deuxième année elle a été divisé par encore deux, c'est-à-dire moins quatre. Et la troisième année elle a été supprimée. Au même moment M. Muselier a augmenté de 200% les notes de frais de restaurant. Le problème c'est que de ses élus, pardon, des notes de restaurant de ses élus. Le problème, et le problème non c'est qu'il y a des médiateurs. Et moi je pense que mon but en tant que directeur de théâtre que j'ai été c'était d'être un médiateur entre les artistes et le public. Et que ces médiateurs on les tue. Alors, ben oui, ces petits jeunes qu'est-ce que je voulais faire moi après ? Je leur disais il faut que maintenant vous participiez à des spectacles qu'on va essayer de construire. Moi je vais vous apporter mon expérience, moi vous a m'apporté votre culture et moi je vous apporte mon expérience. Et ce qui va être très beau c'est que dans ce quartier la plupart des gens veulent avoir votre tête au bout du pic et de ce fait vous vous les détestez aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand vous allez faire un spectacle et que les gens du quartier vont venir vous voir ils vont vous applaudir. Quand vous allez vous rencontrer dans la rue. Ils ne vont plus vous voir comme le jeune à qui il faut abattre. Ils vont vous voir comme un artiste qu'ils ont applaudi. Et vous, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous n'allez plus voir comme le type qui veut vous tirer là-dessus. Vous allez voir comme quelqu'un qui vous applaudit. Et là le débat et le dialogue va s'engager. Parce que la culture c'est comme ça que la culture fait qu'une société devienne civilisation. C'est qu'aussi la culture est avant tout un moment de vivre ensemble. Le problème c'est que les médiateurs par une politique de destruction du budget de non-soutien des créateurs et puis une politique ouvertement bling bling on va vous dire clair. Et bien les médiateurs ceux qui sont chargés de faire ce lien entre les artistes et les publics et bien ils ont effet disparu de tout cas-ci. Je pense que c'est ça le problème. Une page s'est peut-être tournée hier avec le résultat des élections municipales si vous étiez vendredi adjoint chargé de la culture à Marseille. Quelles seraient vos premières initiatives ? Je pense que la première initiative que je prendrais c'est véritablement encourager de toutes les manières possibles les initiatives culturelles individuelles. Que ça se termine de balancer 8 ou 12 millions d'euros dans des grandes structures qui n'intéressent finalement pas grand monde pour un public extrêmement restreint. Déjà moi je referais un rééquilibrage du budget. Il faut quand même reconnaître il y a des endroits où on met de l'argent dans la culture je parlais le Mucem tout à l'heure pour finalement satisfaire qu'un pourcentage très réduit d'une population aisée et privilégiée. Moi ce que je ferais je crois que le Mucem c'est un mauvais exemple oui c'est un très mauvais exemple c'est un musée national qui n'est pas financé ni par la région ni par le département ni par la ville mais c'est quand même un outil qui est à disposition j'ai eu la chance d'y organiser l'an dernier un colloque pendant deux jours dont le thème était les murs parlons-en et nous avons été très 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 heureux de pouvoir bénéficier de cette installation de ces locaux et de ces équipes je crois qu'il faut il faut aussi laisser à César ce qui lui appartient rendre à César ce qui lui appartient tout à fait de faire des ambulances qui n'ont pas écrasé c'est tout à fait vrai j'ai pris cet exemple parce que quelle serait votre politique municipale si vous étiez adjoint à la culture ? la première chose c'est de revoir la totalité du budget d'attribution des aides et de ne plus forcément ne plus forcément aider parce que l'idée un petit peu c'est de dire on préfère avoir quatre ou cinq structures très importantes et donc qui sont prestigieuses voire même qui attirent des gens parisiens je ne cite personne mais bon voilà à tous les niveaux je veux dire que ce soit au niveau littéraire que ce soit au niveau plastique que ce soit au niveau théâtral même cinématographique je vais quand même prendre un exemple on a créé à la Joliette un cinéma un cinéma qui coûte absolument qui faisait 35 euros la place quand on y va qui est absolument prohibitif pour y voir des films qui sont des super productions alors oui c'est vrai vous comprenez on a fait venir Luc Besson à Marseille on a fait venir des stars on a fait venir The Voice non moi déjà c'est ça déjà pour moi si les stars ont envie de venir qu'ils gagnent à leurs propres frais moi déjà ce serait quelque chose qui serait terminé déjà tout le pognon c'est ma expression j'ai un peu du guerre qu'on donne pour la vitrine pour le pseudo prestige de notre ville cet argent moi je le filerai par exemple vous voyez à ces rappeurs tout bête peut-être que dans ces jeunes qui aiment le rap dans cette cité peut-être que je ferai un studio d'enregistrement allez un studio d'enregistrement vous êtes marseillais vous faites du rap et bien gratuitement on va vous enregistrer votre truc on va vous le produire on va vous le diffuser je ferai ça voilà je redistribuerai peut-être le budget à des initiatives peut-être moins prestigieuses en apparence mais peut-être beaucoup plus utiles dans la vie de tous les jours ça ce serait ma première décision est-ce que vous seriez favorable à la création d'une d'un collectif d'une équipe citoyenne en charge de l'attribution de ces subventions publiques ? alors vous lisez dans mes pensées puisque ma deuxième décision si j'étais vendredi prochain à me nommer adjoint de la culture c'est que je n'avais aucun risque je vous garantis la deuxième chose c'est pour ça qu'on peut en parler c'est pour ça qu'on peut en parler librement ma deuxième chose moi c'est une initiative que j'essaierai de mettre en place et que j'inviterai tous mes amis adjoints en faire pareil c'est de créer un comité populaire de gens non élus non forcément politiques un comité de vigilance que j'appelle c'est à dire des gens qui peuvent regarder déjà contrôler vérifier proposer alors quand je dis contrôler vérifier c'est pas forcément le côté inquisiteur c'est de dire voilà peut-être que nous c'est vraiment une proposition c'est que je crois que vous parlez de de contrôle ou d'appréciation à peu près non du tout mais ça c'est après mon intention enfin moi ce qui me plairait c'est qu'il y ait avant un collectif qui établisse une grille d'attribution des subventions à partir de quoi pourquoi comment combien et qui ensuite participe au choix à la sélection des projets retenus aujourd'hui sans que ce soit ni méchant ni péjoratif mais c'est quand même trop souvent le fait du prince c'est parce que je suis président adjoint conseiller je ne sais quoi je choisis je décide et qui va recevoir de l'argent ou pas c'est exactement comme ça que ça se passe ce qui a amené cette personne à réaliser ce choix je ne sais pas ce qu'il a ce qu'il a incité je ne parle pas de copinage je n'ai même pas ce mauvais esprit ne faites pas des grimaces non 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 je ne dis rien je ne dis rien je ne parle pas de copinage est-ce qu'on peut là aussi rendre cette cette distribution d'argent public davantage d'avantage d'avantage en lien avec ce que la population en oui peut-être seulement d'expérimenter pas forcément de mettre en place pour une longue période alors moi je dirais là où je ne suis pas d'accord j'étais tout à fait d'accord avec vous jusqu'à la fin vous dites d'expérimenter pas de mettre en place pour une longue période moi je dirais deux choses tout d'abord c'est pas une expérimentation c'est une obligation excusez-moi mais ça c'est un nom qui s'appelle la démocratie voilà je fais partie parce que j'ai des cheveux blancs de ceux qui croient encore qu'il y a besoin d'information d'éducation avant de passer à la mise en place de cet outil merveilleux qui est la démocratie oui totalement totalement c'est à la fois un outil extraordinaire on n'a rien trouvé de mieux pour le remplacer jusqu'à présent et néanmoins je ne suis pas sûr que tout le monde soit conscient du geste et qu'il réalise au moment où il dépose un bulletin dans l'urne ou en n'allant pas voter tout à fait parce que il y a effectivement cet aspect un taux d'abstention qui a battu des records c'était le même taux de participation c'est quand même inquiétant que deux tiers de la population ne participent pas à cette consultation citoyenne parce que pour pouvoir aller il faut avoir participé on ne peut pas dire que ça ne fait pas alors que je n'ai pas discuté ce n'est pas ce que j'ai discuté parce que je me suis mis en relation en communication avec d'autres acteurs que là je peux dire ce que vous avez fait moi ça ne me plaît pas voilà ce que je propose à la place tout à fait parce qu'il nous reste quand même pas trop 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 de temps tout à fait pour dire à des choses d'avantages personnels en 1999 vous avez transformé une ancienne salle paroissiale qui était la propriété qui est toujours la propriété de l'archevêché et vous avez transformé cette salle en un théâtre de 260 places est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire cette aventure ce qui vous est arrivé pourquoi vous avez eu envie et toutes vos réussites bien sûr et puis les difficultés je sais que vous en avez rencontré beaucoup quelques-unes en effet alors bon en résumé en résumé je voulais effectivement avoir un théâtre créer un théâtre alors si je vous dis vraiment pourquoi c'est une chose qui est presque incroyable mais elle est vraie elle est vraie et c'est une anecdote tout à fait personnelle bon je suis tombé dans le théâtre quand j'étais petit j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 7 ans avec mon père dans le théâtre amateur mon père a doré a toujours aimé le théâtre ma famille d'ailleurs j'ai ma grande-tante qui était comédienne Rose France mon arrière-grand-père enfin arrière-grand-père mon aïeul qui était un poète pas trois ans qui d'ailleurs est dans les livres nous avons malheureusement eu une petite coupure non 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 j'ai continué c'est ça voilà voilà donc pardon donc qui était un poète pas trois ans qui est aujourd'hui dans les livres scolaires donc je suis d'une famille je suis un enfant de la balle quelque part or mon père a vécu une aventure assez assez singulière qu'il me racontait quand j'étais enfant et il me racontait l'aventure suivante c'est qu'il avait quitté sa famille grudobloise pour aller à Paris famille plutôt conservatrice vous voyez c'était au début des années 50 famille plutôt conservatrice et quand il arrive à Paris avec des idées comme assez conservatrices pour faire ses études de droit il deviendra avocat pour payer ses études parce qu'il l'avait coupé avec sa famille il décide de rentrer après il fait Paris il fait Lyon etc je résume je résume et il décide de rentrer pour payer ses études OS Chirono OS Chirono et tout se passe bien c'est là on lui va découvrir le syndicalisme et plus tard le communisme il sera militant communiste donc il sera encarté militant ce qui est encore très peu de temps mais il avait juste un petit problème c'est qu'il adorait aller au théâtre et qu'il ne pouvait pas aller au théâtre parce que les prix étaient malheureusement beaucoup trop excès donc il a décidé de prendre tous ses amis qui étaient ouvriers avec lui dans son atelier pour dire écoutez ils sont un groupe peut-être qu'on aura de meilleurs prix et il a téléphoné à tous les tâches de là où il se trouvait à l'époque en proposant ça un seul théâtre qui lui a répondu c'était le TNP Théâtre National Populaire dirigé par Jean Coulard donc il arrive avec son groupe d'ouvriers au début ils étaient 10 après ils étaient 20 ils étaient 30 ils étaient 50 jusqu'à des dizaines et des dizaines un jour Jean-Villard entend parler de cette initiative et demande à le rencontrer et rencontre Jean-Villard qui lui serre la main etc et mon père me racontait souvent ça et moi en étant acteur je lis bien sûr Jean-Villard et un jour je tombe c'est dans les notes de service où Jean-Villard dit en parlant dit oui vous savez de l'initiative finalement d'amener les ouvriers au théâtre initiative qui s'est bien sûr énormément développée et Jean-Villard parle de la première personne qui pour lui je cite Jean-Villard est l'inventeur des comités d'entreprise et qui d'après Jean-Villard lui a donné vraiment la dernière pierre qu'il manquait à sa création de théâtre populaire et il parle de cet homme en disant voilà et un jour je parle à mon père je dis tiens il parle d'un type qui est venu après toi et mon père me dit non viens et je vais dans son bureau il me montre une autre que Jean-Villard écrit de la main de Jean-Villard que je peux te retrouver où Jean-Villard lui redit mot pour mot ce qu'il a écrit dans son nom c'était mon père cet homme qui d'après Jean-Villard est l'inventeur des comités d'entreprise et celui qui a donné la dernière pierre à l'idée du théâtre populaire à Jean-Villard et comme j'ai dit à mon père je dis mais tu ne m'as jamais dit et il m'a répondu une chose extraordinaire il dit mais tu ne m'avais jamais demandé mon père a toujours été quelqu'un de très très beurre oui donc effectivement pourquoi je voulais faire un théâtre parce que pour moi un théâtre c'est populaire et pourquoi je voulais faire un théâtre populaire j'ai envie de vous dire parce que j'étais prédestiné à ça j'étais vraiment prédestiné donc j'ai trouvé ce vieux théâtre je vais faire des devis à l'époque c'était 6 millions 7 millions de francs 1 million d'euros aujourd'hui je me retrouve en 99 temps dans ça je me dis je n'arriverai jamais à trouver de l'argent donc j'ai eu une idée c'est de faire des travaux moi-même tout seul avec des matériaux de récupération par exemple je prends souvent cet exemple des rideaux des rideaux ça coûte extrêmement cher parce que je peux pas être des rideaux anti-feu or j'avais pas l'argent à la foire de Marseille par exemple tous les tissus que vous avez au plafond ce sont tous des rideaux anti-feu qui sont jetés à la fin de la foire donc vous y allez à 5h du matin vous faites des poubelles tout simplement comme il faut avoir le PV d'incendie vous voyez le chef du chantier qui est chargé du démontage vous lui offrez des bouteilles de pastis et vous donne le PV et vous repartez avec 30 000 euros de revenus et ça ça a duré ça a duré pendant 12 ans où j'ai travaillé jour nuit tout le week-end tout le temps et en 2013 le théâtre a inauguré voilà pour résumer un petit peu pendant ce moment là j'ai quand même dû subir déjà 4 procès de la part de Diocèse qui pour des tas de prétextes voulaient absolument depuis 2004 récupérer le théâtre et 6500 mètres carrés de terrain parfaitement constructif voilà j'ai dû avec énormément ça a été sur la pression et bien sûr sur une aide quasi inexistante de la part du pouvoir public mais ça a marché puisqu'en 2013 le TCM 4 de la Covid a pu mettre donc voilà après bien sûr les soucis c'est les autres procès que fait le Diocèse alors bien sûr à un moment il y a des loyers impayés c'est vrai ça je l'avoue un théâtre qui n'est pas subventionné qui ouvre en 2013 années de capitale de la culture et qui reçoit 0 centime de subvention il peut avoir des dettes et donc là enfin dans des loups si je peux dire on peut obtenir le gain de cause et la suite de l'histoire je résume c'est là où Bruno Gilles arrive au tambour et qu'on prête en disant nous allons sauver le TCM on va le municipaliser il annonce lors de ses vues à la salle valier de nos 5000 personnes dans la presse et puis le diocèse attend il attrapion va négocier se trouver en accord les subventions du côté de mairie ne viennent pas et le diocèse pendant 5 ans il a fait la sourde oreille et une balade littéralement et on revient il y a un an en disant vous ne levez sans francine d'euros retard de loyer frais de judiciaire etc et la mairie ne bouge plus en palme de qui doit c'est pour ça que je vais être obligé de faire 32 jours de grève de la faim au bout de ces 32 jours de grève de la faim l'archevêque Georges Gauthier dit écoutez vous rendez les clés dures mais on ne fera pas payer les 135 000 euros je dis d'accord j'ai donc alors j'ai même pas eu le temps de rendre les clés ils sont venus ils ont envoyé la police qui a permis de récupérer tout le matériel qu'il y avait à l'intérieur c'est bien c'était sympathique quitte à me prendre le travail de ma vie il fallait aussi me prendre tout ce que je possédais et aujourd'hui le diocèse ne veut plus annuler les 135 000 euros revenons sur la parole de son ancien archevêque quant à la mairie et bien écoutez j'ai envie de dire ils sont toujours aux abonnés absents ce qui me fait plaisir c'est que dans quelques jours je le souhaite ils pourront être enfin aux abonnés absents mais de façon factuelle c'est à dire qu'ils ne seront plus en commande voilà pour résumer l'histoire en synthèse on peut dire qu'avec en étant raisonnablement optimiste le théâtre peut rouvrir dans quelques semaines absolument s'il y a une véritable volonté politique s'il y avait vraiment une véritable volonté politique aujourd'hui le diocèse ne réclame plus l'argent que vous devez le but c'est quand même de me faire vendre ma maison pour payer le déni du culte tout à fait moi mon exigence c'est deux choses c'est d'abord que le diocèse honore sa parole d'annuler les créances et que la mairie de Marseille honore sa parole parce qu'il y a quand même eu un engagement de la part de Jean-Paul Gaudet en personne quand je suis parti du TCM en disant nous donnerons à M. Mouti un autre théâtre écoutez je l'attends toujours je l'attends toujours donc ce théâtre peut y ouvrir tout à fait tout à fait c'est pas surréaliste à condition qu'il y ait une véritable volonté politique quand même disant que c'est d'arrêter de Marseille que c'était la deuxième de ville de France où il y avait le plus grand nombre de places de théâtre par habitant alors c'était vrai il y a encore il y a encore une dizaine d'années quinzaine d'années maintenant c'est une légende urbaine c'est totalement une légende urbaine qu'est-ce qui a fait qu'autant de théâtre ont disparu alors des regroupements que j'appelle politiques les Bernardines qui récupèrent le théâtre de l'Ange enfin on va dire que c'est pour faire des économies d'échelle je reste je reste raisonnable mais qu'est-ce qui a fait qu'autant de théâtre ils disparaissent ? alors il y a environ 18 ans ça je peux vous le dire parce que moi je connais quand même pas mal des théâtres je suis sur Marseille depuis 30 ans donc je connais quand même bien le milieu théâtral marseillais la disparition des théâtres et quasiment tous ont disparu pour une seule raison c'est qu'il y a 18 ans alors à partir de son deuxième mandat où Jean-Claude Godin dans son premier mandat a fait quand même une continuation de la politique culturelle qui avait été là jusqu'à présent qui était celle de Gaston Defer et ensuite celle de Robert il a commencé dès son deuxième mandat à faire un simple manifeste de toute la politique culturelle qu'il avait commencé déjà à détruire bien évidemment mais qu'il continuait quand même un petit peu et donc les théâtres il y a 18 ans ont commencé à fermer les uns après les autres et c'est vrai qu'il y a comme je disais une bonne dizaine d'années cette fermeture étant progressive et bien la légende que Marseille c'est vrai et autrefois la deuxième ville de France avoir le plus de places de théâtre par habitant et bien ceci s'est totalement arrêté il y a une bonne dizaine d'années parce qu'il y a environ 18 ans il y a eu une volonté manifeste de prendre le budget qui était sur la culture pour comme je disais le distribuer soit à des choses totalement prestigieuses soit à certains élus qui obtenaient plus des subventions par copinage je vais dire le mot que par qualité même si parfois les deux n'étaient pas incompétibles donc je crois que c'est comme ça Gaston Defer certainement influencé par son épouse qui était Madame Roux avait désigné en tous les cas avait donné la délégation de la culture à Maître Paoli et Maître Paoli c'est celui qui a pour redonner d'horure si cette expression est possible à l'opéra de Marseille et pour moi Maître Paoli c'est quand même quelqu'un dont il faut se souvenir dans l'histoire de la culture à Marseille et d'après je partage tout le monde quels sont les autres adjoints à la culture qui ont mérité depuis cette époque-là alors même si je vais te penser à quelqu'un qui m'a littéralement bitté parce qu'il n'a jamais eu des petits doigts pour moi quand je faisais mes travaux parce que c'était encore sous sa mandature et donc c'est quelqu'un pour qui vous comprendrez je n'ai pas une profonde sympathie je suis quand même obligé de reconnaître que Michel Pozé a quand même fait de très très belles choses quand il était agent à la culture il y a eu quand même une belle continuation de la politique qui avait été faite je dirais aussi je sais qu'on est souvent très critiques sur le mandat de Robert Vigourou il y a de quoi il y a de quoi je parle au niveau général il y a de quoi il y a des choses qui n'a pas été d'ailleurs il ne s'est pas représenté parce qu'il ne s'est pas pour rien néanmoins au niveau culture on avait encore à cette période on avait une vraie politique culturelle c'est vrai que c'est sur le premier mandat Gaudin on a commencé à sentir des petites choses il y a eu une espèce de continuité si vous préférez il n'y a pas eu une révolution du jour au lendemain c'était le deuxième mandat Gaudin où là vraiment on a senti une frac vraiment très grande voilà après pour les adjoints à la culture on peut dire que depuis après Michel Posay qui semble avoir été quand même quelqu'un de tout à fait correct même si je vous dis ce n'est pas forcément quelqu'un qui a été sympathique avec moi mais je suis obligé de me reconnaître cette qualité après je dois vous dire tous les adjoints à la culture de l'ère Gaudin d'abord je ne me souviens pas forcément de leur nom je ne me souviens pas forcément de leur nom donc c'est de l'amnésie oui c'est de l'amnésie c'est de l'amnésie je dois avoir un prêt d'Amer je n'ai pas forcément de leur nom et puis on ne peut pas vraiment dire que ça a été absolument extraordinaire leur action je ne reconnais personne voilà pour résumer un petit peu moi je suis vraiment très content de cet échange je trouve que c'est une jolie conversation on va débattre vous et moi en toute liberté révéler nos sentiments quelques intimités quelques bouts de riz aussi parce qu'il va falloir que nous séparions vous avez deux trois minutes pour rajouter ce que vous avez envie de dire aux auditeurs de Radio Galère écoutez bon alors bien sûr moi j'aimerais parler d'une chose personnelle le combat qui est toujours qui est toujours d'actualité on peut signer la pétition sur le site change.org et aller voir sur le site du TCM théâtremarseille.fr ou .com pardon www.théâtremarseille.com mais bon ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de m'étendre moi ce que j'aimerais dire c'est surtout passer un message aux marseillaises et aux marseillais et leur dire je reprendrai la face de Jacques Rennes qui disait les gens sont formidables mais il faut le leur dire il disait bien mais et moi je dirais marseillais et marseillais vous avez une ville culturellement extraordinaire et malheureusement vous ne savez toujours peut-être pas tous à quel point elle peut être et je crois que les artistes effectivement les créateurs ont besoin de médiateurs comme je disais ont besoin de moyens mais ils ont aussi besoin de cette reconnaissance de vous et je pense que le fait je trouve ça tout bête mais il y a un tissu extraordinaire qui n'attend qu'une chose c'est vous votre reconnaissance et vos applaudissements alors s'il vous plaît pour ces artistes qui c'est leur nourriture sachez une chose ils ne sont pas au régime et prenez bien conscience qu'on est peut-être dans la plus belle ville de France sans aucun doute au niveau culturel et peut-être l'une des plus belles villes du monde au niveau culturel avec cette multiculturalité cette mélange une richesse extraordinaire c'est la nôtre Marseillaise et Marseillais c'est notre richesse défendons-la défendons-la et la première chose la première façon de la défendre c'est de la reconnaître voilà c'est vraiment il y avait un message à faire passer ce serait celui-ci Jean-Pascal grand 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 merci pour tous ces échanges qui vous font sourire et qui me font sourire aussi c'est comme le soleil en fait c'est le soleil qui est rentré dans nos cœurs qui est rentré dans nos esprits et qui nous permet d'être en harmonie vous et moi dans cet échange et cette émission sera diffusée rediffusée pardon demain matin de 10h à 11h sur les ondes de Radio Galère et 91.4 et aussi consultable sur internet à tout bientôt et bon théâtre merci beaucoup Jean-Pierre merci beaucoup au revoir bon théâtre bon théâtre